Allez, me revoilà pour cette deuxième partie de la saison 2 de l'ENSL qui oppose les Tipsy Marines aux Original Gorge, la deuxième game Les Original Gorge qui ont donc gagné une partie et qui s'apprêtent à faire la seconde Voilà, donc les Original Gorge qui seront en Marine cette fois qui ont remporté en Alien la partie précédente et les Tipsy Marines qui sont en Alien Une game importante pour les Tipsy Marines afin de pouvoir claim la deuxième place de la Division 3 contre les Original Gorge puisque ces derniers, les Original Gorge ont 3 victoires alors que les Tipsy Marines sont en 2 et 1 défaite donc si jamais ils gagnent cette rencontre, ils pourraient se mettre à égalité contre les Tipsy Marines, rien n'est encore perdu On peut encore gagner les 3 prochaines games de la part des Tipsy si on joue bien On a vu une tactique assez intéressante quand même de la part des Original Gorge tout à l'heure qui était donc un Les Marines qui se préparent, on est dans le warm-up qui était donc un quadruple fade en fait c'est à dire qu'au début on a pris de façon safe les 3 ressources du bas, on était en bas côté Alien et ensuite on a fait juste un lurk qui n'a pas été refait d'ailleurs je crois avant la fin de la game et 4 fade pour complètement hacher les Marines c'était plutôt bien vu de leur part comme ils avaient un très bon contrôle de cartes en début de partie autant appuyer leur contrôle tout de suite et ne pas dépenser tout de suite des ressources pour avoir des lurks en tout cas c'était plutôt pas mal espérons que les Tipsy Marines se ressaisissent sur cette partie et montrent un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre côté Aliens également est-ce qu'on va voir une certaine utilisation des Tunnels Gorge ? c'est possible puisque comme je vous l'ai dit dans la partie précédente avec la refonte, avec la mise à jour on a quand même pas mal de choses qui ont changé attendez on me demande l'URL voilà juste un petit problème qui est réglé oui là je n'ai pas la connexion nécessaire pour caster du live ou du moins pas dans cette qualité ce serait quelque chose de l'ordre du 300 320 ou quelque chose comme ça 320p donc du coup 360 c'est pas forcément génial on peut pas voir les noms surtout que maintenant avec la nouvelle mise à jour vous pouvez voir qu'il y a une nouvelle typographie quand on fait table ce qui est encore moins lisible qu'avant je pense du coup je préfère caster mes games en 720p afin d'avoir une qualité optimale et puis comme ça vous pouvez la regarder un peu quand vous voulez avec la meilleure qualité possible je suis désolé pour ceux qui sont certains fournisseurs d'accès qui pourraient hélas brider l'accès à Youtube ça c'est bien dommage donc on a les aliens qui sont prêts on attend que les original gorges soient ready voilà les original gorges qui sont ready ça envoie dans 10 secondes c'est parti allez on est toujours en cross position je vous le rappelle au moins une équipe sur shipping l'autre soit sur warehouse soit sur server room boum ce sera les original gorges sur shipping et les aliens sur server room je trouve que spawner en alien sur server room est plutôt pas mal je vais vous dire pourquoi parce que pour défendre ces deux RT déjà on a un couloir ici avec ce petit tunnel qui vous permet d'aller assez vite là et là et ensuite tout simplement parce que c'est un point d'accès beaucoup plus difficile pour les marines pour pouvoir poser des arcs en fait je trouve il faut être à peu près ici pour pouvoir toucher avec des arcs sur server room ce qui fait que c'est quand même facilement attaquable par des gorges ou quoi que ce soit alors qu'elle est va à temps de transfert on peut être là on peut être là ici à shipping on peut se mettre ici pour hyper room on peut se mettre là enfin du coup c'est encore pire pour Eros on peut se mettre ici donc on a quand même oula j'ai pas mal j'ai regardé le premier sang donc Akudaf qui partait tout seul qui s'est fait intercepter dans ce tunnel on a trois marines là ça part très très oulala j'avais pas vu mais on est parti à trois marines sur hub pour aller détruire les RT première RT détruite de la part des marines c'est plutôt pas mal et un marines de chaque côté de la part des des originales gorges j'aime beaucoup cette tactique et je la ferai sûrement aussi à mon équipe d'ailleurs puisse-t-il regarder ce replay afin de s'en inspirer voilà les originales gorges qui poussent qui ont détruit déjà une RT et les deux marines qui ont gagné leur combat ici qui ont poussé les autres aliens en fait à reculer ou là on va tenter ou est-ce qu'on va tenter un early egglock je ne sais pas Inno qui esquive plutôt pas mal qui prend des coups sur la fin ou on a pris du dégât du côté des aliens on sait qu'ils sont dans ce tunnel et ça empêche les marines d'avancer parce que si jamais ils reviennent ah là un petit maître pack qui est posé ou des munitions je n'ai pas vu et on attaque la RT de la base carrément chez les originales gorges prépare les choses à moitié ou Inno qui prend cher oh bien joué de la part de Batishka qui détruit Shinny ou Robbs attention Robbs qui se fait prendre Sober qui essaie de s'enfuir mais il devrait peut-être face son adversaire oui il est tué attention Potam qui essaie de le finir allez Sober qui reste en piste qui recharge et qui attaque oh là là il tue Inno les originales gorges qui se mettent vachement bien avec cet attaque qui pousse les aliens à rester chez eux pendant que regardez ils s'expandent c'est vraiment bien on est à une ressource détruite de la part des aliens des marines pardon et on est bientôt à 4 RT si on finit de construire celle-ci voilà qu'est-ce qu'on fait du côté des marines par contre on a qu'une seule IP donc forcément on met du temps à respawn ça c'est normal en début de partie je vous rappelle que le prix des IP est de 20 au lieu de 15 maintenant c'est beaucoup plus dur d'en sortir une dès le début allez Bratishka qui va attaquer cette RT non finie ce qui condamnera elle est finie d'ailleurs non elle est non finie ce qui condamnera les marines attention Sider à toi Kakudaf qui est bien inspiré de te prendre en tenaille et qui t'élimine c'est plutôt pas mal allez Robz et Shiny qui repartent sur up pour agresser on a une RT contre une RT du coup les marines sont toujours devant au niveau des ressources attention voilà Bip qui passe par derrière pour attaquer la base carrément Bip ouh Bip qui intercepte les renforts Ober qui va mourir et Luffy qui va être tout seul sur Elevator Bip qui attaque carrément la base tout seul ouh bah dis donc il a des il en a une sacrée paire mais il s'en sort le power note qui est fini de la part de Luffy j'aurais pensé les marines ont tendance maintenant à ne pas terminer complètement les power notes pour pas qu'ils soient attaquables allez Inno qui arrive discrètement oh la fille qui s'attendait à ça voilà très bien il prend ce fusil il se déplace les deux protagonistes qui étaient vraiment en Luffy tous les deux c'était le premier qui touchait qui gagnait et Rob's qui se fait éliminer sur la route oh il est mort pas oh Seed qui l'a intercepté de l'autre côté voilà il a vu le Drifter du coup il va pouvoir le tuer oh le Drifter qui a pris cher oh il se pose Seed qui ne finit pas le Drifter et qui choisit qu'est-ce qu'il choisit il hésite oh les Drifter qui a le temps de balancer un Enzyme Cloud pour aider ses aliens à éliminer Seed plus facilement ou Kakudaf qui a pris cher Seed qui se défend très bien ou Seed qui fait un kill mais pas bien joué les original gorge qui sont vraiment en forme là sur les 1 contre 1 et les war en général 2 contre 2 3 contre 3 peu importe vraiment il en gagne beaucoup le power note qui est presque détruit sur Hyper Room ce qui pourrait permettre aux aliens en fait de tout de suite shutdown cette ressource pour pas qu'ils puissent gagner 2 RT avec mais Batishka qui décide d'aller attaquer Logistik pour toute la merde il a raison l'armure qui est recherchée tout de suite par les original gorge et pour l'instant ça pousse allez du côté des aliens on a claim une 4ème ressource on a 2 RT détruits du côté des aliens donc une du côté marines on essaye d'expandre assez vite et on est parti sur la shift hive avec le speed donc des aliens très très rapides qui vont pouvoir esquiver mieux mais beaucoup moins résister et ça va leur permettre en fait je pense de prendre hub est-ce que c'est ce qu'ils vont vouloir faire on voit que le commandeur s'expandre par ici c'est possible qu'il pose un petit shift par là ouais il arrête d'expandre les kystes à mon avis ça va se poser par là-bas allez le potame qui rentre dans la danse pour tanker à la place de ses potes il a beaucoup de points de vie oh non il faut juste s'en aller il a commencé à vouloir glisser mais un petit peu tôt je pense du coup il a été bloqué dans l'escalier voilà très bien Batishka qui se fait soigner par le potame dommage allez Evil Bot qui ferait bien de s'en aller en 1 contre 1 par contre c'est pas facile de gagner en tant que potame avec ses hydras peut-être voilà il a posé des hydras ici c'est plutôt bien sans mezzanine on est à 6 RT côté marine toutes les RT de la carte qui ont été claim et c'est cette RT qui risque de tomber ouh mais c'est quand même sur Inno voilà Inno qui se va intercepter un site qui couvre son ami il a raison on va finir la RT je pense qu'on aura pas le temps de la défendre côté alien Kakuda qui va tenter d'arriver mais c'est trop tard et les marines qui décident de reculer voilà cette chive qui est posée ici et les œufs qui sont en train d'être spawnés est-ce qu'on les a vus est-ce que les marines sont vus cette chive ah on ne voit pas on ne voit pas ah ils ne regardent pas c'est dommage qu'on a 4 œufs et voilà ça va spawner juste dans leur dos et oui c'est hub qui est claim en fait par les types C-Marines pour avoir une meilleure mobilité un meilleur contrôle de la carte voilà on commence à casser ces œufs qui coûtent 5 de ressources les 2 œufs donc 2 ressources ennemies pour un œuf ouh le medpack qui est lancé au milieu allez Kakuda qui sort ah ça va attaquer côté marine on est nombreux il va falloir le défendre qu'est-ce que fait Bratishka il met sa carapace et il s'en va pour finir ce powernode voilà pour empêcher la ressource de marcher en plus ça plonge la map dans le noir ce qui fait que la chiffre qui va tomber ça c'est dommage c'est tout un investissement qui est perdu et qui n'a pas été défendu de la part des types C-Marines et ça c'est dur quand même c'est un premier investissement payé c'est presque une hive détruite en fait si vous voulez c'était vraiment un point de spawn pas à ce point là au niveau du prix oh et le potame qui tombe qu'est-ce qu'il se passe pour les types C là on commence à tout perdre tout progressivement il faudrait prendre une décision il faudrait prendre une décision et faire quelque chose le premier lurk qui est sorti un petit moment remarque qui doit être sorti en fait le lurk j'ai pas du bien le regarder bon pas si longtemps que ça en fait allez bip ils ont plus beaucoup de munitions ils crient pour des munitions voilà un petit bite on s'en va on revient non c'est pour le padricks il n'a pas envie de le perdre et on répare le courant ici pour remettre la RT allez hop un Marines de prix Sober ouais Sober qui s'en sort bien vu de la part du commandeur Marines qui back up à mort ses alliés il a raison regardez il a 45 de ressources il peut se le permettre il a plus un d'armure la recherche des fastgate qui est lancée la recherche du plus un attaque qui est lancée du coup évidemment les ressources qu'on ait réduit drastiquement je pense qu'il était occupé à back up ses alliés et du coup il a eu du mal à tout envoyer on n'a pas envie d'envoyer l'adrénaline du côté des aliens je pense qu'on économise pour une deuxième hive est-ce qu'on va reposer cette plateforme là regardez cette RT qui maintenant est possiblement défendable ah les OG qui se mettent bien 3 RT détruites quand même de la part des Marines plus de RT détruites de la part des Marines que les aliens et ça c'est pas super ouh bien vu la part du lurk qui attaque par derrière ils n'avaient pas vu venir allez Luffy ouah Luffy qui va tomber qui n'emportera personne ça tombe cette fois on a énormément de lurk la décision a été prise de la part des types C-Marine de reprendre du contrôle de map et donc de sacrifier les futurs fade je pense pour des lifeforms early afin de reprendre du contrôle et c'est plutôt bien vu de leur part je pense c'est ce qu'il fallait faire c'est ça la décision qu'ils ont prise ils se sont dit il y en a marre on commence à se faire dominer c'est pas possible sortons des lurks pour avoir l'avantage aérien surtout qu'en face on a quand même les fusils à pompe mais surtout qu'en face bah rien du tout surtout qu'en face rien du tout voilà mais c'est plutôt bien vu de leur part je pense que c'est ce qu'il fallait faire parce qu'ils sont encore loin d'avoir des fades et là ça commence à devenir compliqué avec que des skulks de regagner la domination la fille qui a vu vu qu'il y avait du monde et on prend les aliens en étau voilà c'est qui attend qui fait la cortiche à son pote boum un coup de fusil à pompe ouh deux coups de fusil à pompe de la part de chenny qui finit ohlala le lurk qui prend cher on a les fusils à pompe et on le montre là du côté des marines ça fait mal ça fait très très mal allez ce lurk qui va agresser pour embêter mais ils ont des fusils à pompe est-ce que le lurk est finalement la bonne décision je ne sais pas on peut pas s'approcher il ferait bien utiliser le lurk de façon on va dire distante voilà exactement comme ça comme ça comme ceci de la part de kakudaf allez kakudaf montre nous ce que tu sais faire et le drifteur qui est bougé pour faire diversion peut-être je ne sais pas excusez moi excusez moi on a posé warehouse de la part des aliens je n'avais pas vu on est à 4 rt donc on s'est quand même remis bien on a repris warehouse et plateforme c'est pas mal ouh dis donc il y a du monde autour de cette rt tous les aliens sont là-bas est-ce que du côté des marines on va profiter de ça pour faire quelque chose apparemment non mais en tout cas Sid oh si Sid qui gère très bien du fusil à pompe là qui a tué kakudaf d'un coup bien placé attention à ne pas perdre oh la la oh Inno qui tombe également oh c'est dur oh c'est très 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 dur là de la part des des aliens qui ont donc perdu un de leur lurk c'est tout ils ont perdu qu'un de leur lurk la phasite qui est posée à hub pour une agressivité marines accrue c'est plutôt via un but avec akudaf qui est là sober ouh fusil à pompe de la part de sober qui tue directement Inno ça fonce oh la la pas de dégâts infligés par les aliens on se coupe pas de dégâts infligés une victoire totale sur la fameuse guerre de mezzanine qui se situe donc à 10 minutes de jeu il va falloir avancer heureusement les hydrats qui temporisent un petit peu voilà bide qui envoie un petit peu de picots qui ont été changés d'ailleurs ces picots à cette dernière mise à jour je crois qui sont moins visibles qu'avant puisqu'ils avaient été rendus beaucoup plus visibles suite à la dernière mise à jour et ça avait été réduit voilà allez du coup on pousse la RT à mezzanine pourquoi s'en priver ça pousse warehouse live n'est pas terminé et du coup est-ce que ça va provoquer une réaction chez les marines ça scanne on veut que les marines restent sur place voilà on a 3 marines oh ça va être dur est-ce qu'on va pouvoir défendre warehouse de la part des aliens je ne sais pas et là le gros problème c'est que les aliens sont partis sur une shift hive pour être plus agressifs mais le souci c'est qu'ils ne peuvent pas l'être et comme la shift hive permet d'être plus agressif mais que vous ne l'êtes pas et bien ils ne peuvent pas être plus défensifs comme le krach l'aurait permis c'est à dire qu'on ne peut pas soigner cette hive avec des krach il faut des reculé et qui va finalement être oh non live qui n'est pas protégé ici qui est toujours sur place et qui lui fait mal 3% à chaque coup même 3 à 5% ah c'est dur c'est dur c'est dur là il faut que les aliens puissent défendre Kakudaf qui a refait un lurk pour agresser allez oh le commandeur qui back up oh bien joué Kakudaf qui s'en sort quand même ça va il n'avait plus beaucoup de munitions il était en train de recharger c'est plutôt cool live qui a 26% elle est presque finie les oeufs qui vont spawner s'il se termine c'est bon les aliens qui réussissent à défendre warehouse il va falloir envoyer le krach très très vite on est à 32 RT de la part des aliens on a perdu mezzanine tout à l'heure 4 RT détruites pour les marines 5 RT détruites par les aliens le krach est envoyé immédiatement mais Luffy qui est là attention il faut défendre il faut défendre cette hive elle est à 22% on a mis un bone wall pour empêcher les autres de rentrer c'est bien vu de la part du commandeur ça ce bone wall qui passe à travers allez les lurks qui protègent le krach est-ce qu'il arrive en force est-ce qu'on va poser les krach est-ce qu'on va poser les krach ah il est terminé vite commandeur fais quelque chose tu as 14 de ressources ah la rave qui tombe c'est terrible et ça c'est très mauvais très très mauvais pour les types 6 marines ah là tout l'investissement qui a été détruit faire la recharge du krach qui coûte au moins 10 si ce n'est 15 voilà cette RT qui va en plus tomber on n'est plus qu'à 2 RT chez les aliens on n'a plus qu'à péter cette chaîne de kyst en fait et on n'est plus que chez sur 0 RT en fait tout simplement si la chaîne de kyst est brisée ah sober qui est sur place et qui egglock ah là c'est dur c'est dur et je crois que là ça va être une victoire une victoire honnêtement gagnée de la part des originales gorge c'est vraiment bien vu ces petits smines qui ne lâchent rien quand même qui veulent montrer qu'ils sont là mais et oui le problème c'est cet investissement de Shift Hive qui finalement n'a pas abouti et les a condamnés en fait à ne pas pouvoir défendre Warehouse et la face gate qui est posée à Warehouse pour contrôler toute cette section de la carte ça va être difficile pour les aliens de traverser d'attaquer en processing etc et la RT qui tombe encore une fois on est sur une RT de la part des aliens qu'est-ce qu'on peut faire Kakudaf qui tente quelque chose c'est sûrement un lurk vu qu'a priori ah non c'est un fade ah c'est le commandeur qui lui a payé son lurk tout à l'heure je pense allez Kakudaf faut pas que tu meurs avec ce fade il va falloir que tu remontes et que tu reviennes de loin on en a un deuxième de la part de Hino on a deux fades ça pourrait faire la différence et là quatre marines qui pénètrent comme ça dans le serveur room avril pour point on détruit la dernière RT des aliens on est à zéro RT de la part des aliens du coup cette RT tombe oh plus de ressources possibles ça c'est dur ça les condamne on va commencer le egglock le fade qui ne peut aller nulle part pour se soigner par ici le fade qui tombe Kakudaf qui meurt et ça c'est la fin je pense pour les pour les Tissi Marines on peut on peut prier tout ce qu'on veut je pense que là ils n'y arriveront pas le gorge qui tombe Hino qui tombe c'est la fin de toutes les lifeformes bien joué de la part des original gorge ce coup là on tente quand même derrière j'avais pas vu mais oui les Tissi Marines ont quand même tenté un coup voilà ils tentent d'attaquer par derrière Shipping mais on essaie de poser un command center ici et ici du coup si jamais les Marines commencent à le construire ça ne marchera pas ils défendent voilà il n'y a personne pour les backups par contre ça va être dur tellement dur va être qui prend cher il n'y a pas de krag autour pour la soigner allez le lurk qui arrive c'est le dernier envie de son équipe que peut-il faire je ne sais pas voilà c'est fini plus d'alien envie et là ils tombent victoire les original gorge bien joué bravo à eux à la fois une game plutôt sympa plutôt pas mal c'était plutôt intense du coup 2-0 direct comme ça pour les original gorge c'est plutôt bien vu on va passer à la seconde map NS2 Descent et on se retrouve sur la prochaine game pour NS2 Descent